Gmix, qui a fait une excellente année, donc qui a comptabilisé un petit peu plus de 37 victoires avec ses deux premières générations, à Cagnes-sur-Mer, Ymir, Russian Memory, à Pau, on a eu les bons débuts de Zitan chez Gabriel Lenders. Il fut heureux de vivre ce cheval qui a gagné le Gérald de Rochefort, l'Histad Race à Compiègne, et qui revient en forme et qui va être à suivre pour le premier semestre. Mais bien sûr, le porte-drapeau, c'est notre ami Le Berry, qui a été impérial tout au long de l'année et surtout dans le Maurice Gillois. Désormais, on va le voir en vue d'un grand stipe de chaise de Paris 2021, chez David Cotin. C'est un grand espoir. Il a été étincelant et bien entendu, c'est aussi cela qui maintenant met en lumière le cheval. Et Gmix a le plaisir d'être soutenu par une jumenterie de qualité. On l'avait observé l'an passé. Cette année, c'est encore un petit peu plus clair au regard du listing de juments. et quelques juments étrangères irlandaises avec un nombre suffisant. Donc rappelons quand même que Gmix, sa première génération, c'est 30 produits, sa deuxième, 28. Donc il a un excellent ratio. Ça, c'est un point important. Et il répond, par rapport à sa production, finalement au schéma aujourd'hui de France Gallo, par rapport à la valorisation. Réforme sur les courses de trois ans, parce que c'est un cheval qui produit précoce, qui produit évidemment avec... ...brillance, une agilité, une qualité de tissu des vrais compétiteurs. Et donc je pense que ce cheval-là répond à notre cahier des charges en France. Sous-titrage Société Radio-Canada